Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Santé de Fer, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et dans cette vidéo je vais vous montrer un exercice très simple pour vous débarrasser de vos douleurs du bas du dos. Un exercice que vous pouvez faire quotidiennement, quasiment n'importe où et qui ne vous prend même pas 30 secondes. Donc si ça vous intéresse, si vous-même vous êtes sujet à des douleurs lombaires, qu'elles soient chroniques ou occasionnelles, je vous invite de suite à liker cette vidéo et on se retrouve pour l'exercice. Mais avant de passer à l'exercice, laissez-moi d'abord clarifier 2-3 petites choses sur l'origine de vos douleurs lombaires. Votre mal en bas du dos ou lombalgie peut être classifié en deux catégories, les lombalgies symptomatiques ou les lombalgies communes. Tout d'abord, les lombalgies symptomatiques, très rares, 2 à 8% des cas, ce sont des lombalgies que vous aurez en conséquence à une autre pathologie. Par exemple, une chute de hauteur, un traumatisme important, ou bien une compression nerveuse, ou encore un cancer ou même le sida, une maladie infectieuse, une maladie inflammatoire. C'est ce que l'on appelle des drapeaux rouges. Et si vous présentez des symptômes comme ça, je vous invite de suite à consulter votre médecin en urgence. Donc si vous avez de la fièvre, si vous avez votre état général qui s'est dégradé, d'une perte de poids inexpliquée depuis quelques temps, des douleurs qui augmentent la nuit, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les drapeaux rouges. C'est assez rare, mais urgent. Pour tous les autres cas, c'est ce que l'on appelle une lombalgie commune. Donc dans 90% des cas, une lombalgie commune, ça ne veut pas dire que vous aurez moins mal, mais qu'elle n'est pas due à une autre pathologie ailleurs. Et donc dans les lombalgies communes, comme il n'y a pas de pathologie sous-jacente à proprement parler, on va pouvoir s'en occuper nous-mêmes, on redresse les manches, et avec des petits exercices très simples que nous allons voir, on peut remédier aux problèmes. L'ironie dans vos douleurs lombaires, c'est que la plupart du temps, en fait, elles sont issues d'un problème beaucoup plus vaste et qui se situe ailleurs que dans le bas du dos, comme par exemple dans vos hanches. Si on s'intéresse d'un peu plus près au rôle qu'à votre zone lombaire et le bas du dos, il est avant tout, bien sûr avec une certaine mobilité, mais avant tout de stabiliser toute cette région. Vos muscles doivent servir de poutre, comme une armature, qui va permettre de transmettre les forces, et donc en fait, toute cette zone va servir de relais entre le haut du corps et le bas du corps. Ainsi, les contractions, et donc la transmission des forces, doivent se faire selon un certain ordre chronologique. C'est un petit peu comme dans une course de relais, un muscle qui passe le relais à un autre, puis à un autre, puis à un autre. Et tous ensemble, ils permettent d'accomplir une fonction. Et le problème, c'est que bien souvent, vos hanches vont s'affaiblir, et principalement les muscles de vos hanches, qui sont les fessiers. En effet, nos habitudes quotidiennes, et notamment la station assise prolongée, va agir comme une sorte d'anesthésie sur les muscles fessiers, et ces derniers ne vont pas réagir lorsqu'il le faudra. Ils vont se contracter trop tard, et à la place, ce seront les muscles du dos qui vont être sursollicités. Et donc, au lieu de bouger au niveau des hanches, on va bouger au niveau du bas du dos. Alors que ce n'est pas pour ça que le dos a été fabriqué à la base, on l'a dit, c'était surtout pour transmettre les forces et pour stabiliser la région. Et pour reprendre l'image de la course de relais, c'est comme si on demandait aux muscles du dos de courir toute la course tout seul. Ainsi, votre dos va travailler plus, mais surtout dans de mauvaises conditions. Par ailleurs, paradoxalement, on remarque chez les lombalgiques qu'il y a une faiblesse des muscles lombaires de près de 40%. Il est donc judicieux de les travailler et de les renforcer dans une position proche de leur lordose naturelle, de la courbure naturelle du corps, et surtout en endurance. En effet, le dysfonctionnement des muscles érecteurs du rachis, directement issu d'une mauvaise utilisation et d'une mauvaise gestion de votre dos, est en fait une cause principale de votre lombalgie, de vos douleurs du dos. Et donc, la clé pour vous débarrasser de vos douleurs du dos et de vos douleurs lombaires va être d'apprendre à vous servir de cette région, le bas du dos et les hanches, pour qu'ils travaillent ensemble, en synergie, dans de bonnes conditions. Donc, à savoir, les muscles fessiers en premier, dans un rôle dynamique, donc pour créer du mouvement, et ensuite, les muscles dorsaux, dans un rôle statique pour stabiliser la région. Et c'est exactement l'objectif de l'exercice que nous allons voir. Mais avant de passer à la démonstration, si vous aimez les conseils que je vous donne jusqu'à présent, je vous invite de suite à vous inscrire à ma newsletter pour en savoir plus. Ça se passe dans la description juste en dessous. Et on se retrouve pour la démonstration. Donc, l'exercice que nous allons voir est tout simplement un exercice d'extension de la hanche. Donc, on va soulever les deux jambes vers l'arrière, ou plutôt vers le haut, puisqu'on va le faire allongé sur le ventre. Certains d'entre vous le font peut-être déjà d'ailleurs allongé au sol, mais malheureusement, si vous êtes au sol, il y a de fortes chances pour que vous commenciez l'exercice en contractant les muscles dorsaux, au lieu de contracter les fessiers en premier. Pour remédier à ça, nous allons donc faire l'exercice sur un banc, pour avoir les jambes qui pendent. On le fait sur un banc, vous pouvez le faire sur votre lit, vous pouvez le faire aussi à la salle de muscu, sur une machine qu'on appelle Glutam Raise, je crois, pas très fort en anglais, mais bon, vous savez, une banc pour travailler les ischios jambiers notamment, et les fessiers. Mais là, on va le travailler différemment, et vous pouvez le faire en fait n'importe où, où vous pouvez vous allonger sur le ventre en laissant pendre vos jambes. Et ainsi, dans cette position, ce seront les muscles fessiers qui se contracteront en premier, dans un rôle dynamique qui enclenche le mouvement, et les muscles dorsaux, pardon, qui se contracteront eux dans un rôle statique pour stabiliser la position. Donc, vous vous installez sur un banc, vous voyez, donc, les hanches à la bordure du banc, de manière à avoir les jambes qui penchent au sol, les hanches pliées, on se tient, et tout simplement, donc, on va tendre les jambes, et monter. C'est 1, 2, 3, 4, donc, on commence bien par les fessiers en premier, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et donc, moins de 30 secondes. La clé est vraiment de commencer par contracter vos muscles fessiers en premier. C'est un exercice assez commun qu'on croise souvent, mais qui est souvent aussi mal fait, avec plein de compensations, et donc là, vraiment, visez bien en premier les muscles fessiers, et ensuite les muscles dorsaux. D'abord, les fesses qui se contractent, ensuite le dos. pour correspondre effectivement au rôle physiologique de cette région, et au travail en chaîne cinétique optimal, et ce pour quoi ils ont été fabriqués. Donc, essayez de faire cet exercice au moins une fois par jour, voire deux fois par jour, 10 à 12 répétitions. Encore une fois, ce n'est pas la quantité qui prime, mais surtout la qualité. Donc, ce n'est pas la peine de faire 50 000 répétitions, une dizaine suffisent. Mais par contre, vraiment, d'avoir un contrôle de votre mouvement, et surtout, de contracter les fessiers en premier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous vous en doutez, le sujet du mal du dos, et de la lombalgie, est un sujet très vaste, qu'on ne peut pas traiter avec un seul exercice. Il en existe bien sûr beaucoup d'autres. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, je vous invite de suite à vous inscrire à ma newsletter en bas. Je suis en train d'écrire un livre sur le mal de dos, et dès qu'il sera fini, en vous inscrivant à la newsletter, vous le recevrez dans votre boîte mail. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis, à me laisser des commentaires en dessous, si vous avez envie de discuter, et surtout à vous abonner à la chaîne, pour qu'on se retrouve pour de prochaines vidéos, puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de le faire. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada